Nous sommes aujourd'hui au Vélodrome de Roubaix à l'occasion de la 5e journée d'expertise sportive et nous sommes aussi sur le plateau de Canal Médico Sport et nous avons la chance d'accueillir Christophe Bensoussan qui est président fondateur de la société Satisforme et Christophe a la particularité de connaître tous les aspects physiologiques et plus particulièrement dans le domaine du dos. Alors Christophe, avant de nous présenter l'ensemble des performances de votre gamme de produits pourriez-vous en quelques mots nous parler de Satisforme ? Donc j'ai fondé Satisforme il y a plus de 10 ans j'étais préparateur physique spécialisé dans l'entraînement des pilotes de chasse dans l'armée de l'air j'ai moi-même démarré ma carrière pour être pilote de chasse et j'ai eu un grave accident de moto qui m'a conduit à avoir des problèmes de dos importants et j'ai pu grâce à mes dispositifs me soigner notamment un spondylolycésis l'idée c'était de le faire partager au plus grand nombre. Et ça vous a permis en fait de développer ? Alors j'ai donc dans les années 2004 mis en place un programme de recherche et développement qui a permis d'aboutir 5 ans après à un appareil de décompression rachidien qui est le seul au monde à accumuler un effet pendulaire et de traction qui permet d'effacer des effets myotatiques et surtout d'avoir une efficience au niveau du traitement. Aujourd'hui donc 11 ans plus tard nous sommes quasiment sur tous les continents et distribués par beaucoup de partenaires. D'accord donc une recherche fructueuse qui a permis de décliner une gamme de combien de produits ? Alors 6 produits sachant que Satisform est présent évidemment dans le médical mais pas que on est également présent dans le sport de haut niveau. C'est pour ça que vous êtes là aussi ? Exactement. Cette journée d'expertise ? On touche quasiment à tous les sports. Ça va du tennis, l'athlétisme, les sports collectifs également. On équipe le centre de formation du PSG par exemple. On vient juste justement de recevoir une commande pour la Fédération Française de Tennis et puis également les sports de combat. On a également des équipements qui sont dans les différents pôles au niveau de l'INSEP pour la France. On est également présent notamment énormément en Russie et au Japon, en Corée et dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Brésil. D'accord donc un rayonnement international. Ok. Alors vous m'en parlez de vos produits ou ? Donc là on a vu, notre pôle de recherche a mis en place 6 produits innovants qui tous se complètent avec une gamme passive et une gamme active. Donc dans la gamme passive on a vu l'appareil de décompression pendulaire articulaire. On a également un autre appareil qui s'appelle ? Alors il a le nom de l'entreprise Satisform et autrement la technique c'est DPA, décompression pendulaire articulaire. Donc ça c'est pour la version des kinés et on a une version également pour les médecins qui sort cette année qui est la TPA, c'est une nouveauté. Il sera lancé au mois de septembre donc c'est une avant-première qu'on peut vous faire. Donc ça sera la TPA, la traction pendulaire articulaire. On a déjà sur des premiers appareils des médecins rééducateurs, des chirurgiens orthopédiques et des neuro-recherques qui l'utilisent. Donc plus spécifiquement sur tout ce qui est hernie, spondylo, l'esthésis, sur ce qu'on appelle des problématiques plus mécaniques. D'accord. On a également le Zendo qui est utilisé beaucoup dans les centres antidouleurs, qu'on retrouve aussi dans les professions libérales, qui est un appareil qui permet d'avoir un effet antalgique très puissant, d'une position plus assise qu'allongée, et une gamme d'appareils passifs pour faire travailler tout ce qui est proprioception, relâchement sous pelvien pour la prophylaxie lombaire, renforcement du dos, des abdos, tout ce qu'il faut pour maintenir un dos en bonne santé ou retrouver un dos en bonne santé. D'accord. Et est-ce que vous apportez une solution globale ? Est-ce qu'on peut mettre en place une plateforme Satisform cohérente dans les cabinets ? Tout à fait. On peut apporter ce que nous on appelle un centre Satisform au sein du cabinet, comme on a également des partenaires qui nous ont rejoints pour ouvrir directement un centre Satisform, soit thérapeutique, donc s'il est géré par médecin kinésithérapeute, ou alors plutôt préventif, si c'est géré par des préparateurs physiques. Alors comme je crois savoir que vous êtes très proche des cabinets dans lesquels vous installez vos matériels, quel est le ressenti des patients ? Alors en effet, sachant que nous avons aussi en interne quelques centres Satisform, on a cette proximité avec les patients. D'un, le ressenti de vraiment, en utilisant les appareils, d'être en protection et surtout d'avoir des résultats dès les premières séances. Donc des gains de mobilité qu'ils peuvent ressentir, des effets antidouleurs très importants, et même sur des maladies rares comme des syndromes de Little par exemple, des retours à la marche qui leur permettent vraiment de changer leur quotidien. D'accord. Donc ça c'est côté patient et côté praticien. Quels sont les bénéfices ? Alors les bénéfices côté praticien, ça va être de ne plus forcément être celui qui fait, mais celui qui guide pour apporter plus d'autonomie auprès du patient. Et également quelque part, même s'il va utiliser des outils qui des fois dans une première approche peut lui sembler de ne plus être à proximité de son patient, c'est tout l'inverse, il va pouvoir vraiment s'y consacrer pleinement. Pour certains, ça ne sera pas forcément juste avec un seul patient, mais on peut aujourd'hui, avec les bons outils, gérer deux, trois patients en étant vraiment avec eux et pas en les laissant faire juste dans une cabine les étirements qu'on leur a appris à l'avance, mais vraiment en pouvant corriger un patient sur la proprioception, par exemple sur le mobido, tout en regardant sur le quadrischio l'autre patient et en regardant le renforcement sur le dos abdo d'un autre patient. Est-ce que cette offre matérielle est enrichie de protocoles ? Oui, nous avons des protocoles que nous remettons quand les praticiens nous achètent ces appareils, donc des vidéos et également des protocoles écrits. On fait également des formations au niveau de notre centre Satisform, sur la thématique des scolioses. On a différentes sessions de formation qui sont d'ailleurs gratuites pour nos clients et puis on peut également intégrer, avant même d'être client, ces formations. Ce qui est important au niveau des praticiens, c'est qu'ils peuvent rentrer dans la technologie Satisform en démarrant avec un produit et puis compléter leur gamme jusqu'à avoir un centre complet Satisform au sein de leur cabinet. Très bien, très bien. Et quelles sont les perspectives ? Alors sur du court terme, on est en train de travailler sur justement le Satisform TPA, donc traction pendulaire articulaire, qui va devenir un appareil connecté et auto-apprenant. Donc vraiment une évolution technologique très, très importante. Il pourra de lui-même et surtout faire du reporting par rapport au niveau de relâchement du patient et communiquer avec le patient par reporting et le médecin également du patient pour toujours pareil suivre les évolutions de celui-ci. Et puis toujours un développement à l'international important. Et puis comme la recherche nécessite des fonds, on est aussi en train de faire une levée de fonds importante de 3 millions d'euros environ. D'accord. Donc vous êtes un homme comblé, non ? Oui. Comblé d'abord parce que je n'ai plus de problème de dos et comblé parce que l'entreprise rayonne et surtout continue de croître. Mais écoutez, bonne continuation. Merci. Merci d'être venu en tout cas, Christophe. Merci. 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 Merci.